Enfin, en 1492, le roi Ferdinand d'Espagne et sa reine Isabelle la Très-Catholique triomphent des morts, et l'Espagne est à nouveau tout entière sous leur étendard. Le roi et la reine reçoivent encore Christophe Colomb et écoutent à nouveau son ambitieux projet. Après de très dures négociations, Colomb obtint presque tout ce qu'il demande. La reine Isabelle, en effet, était prête à beaucoup d'efforts. Pour que la religion catholique puisse être apportée au peuple de ce qu'elle croyait être l'Asie. Alors, qu'est-ce qu'il obtient Christophe Colomb du roi et de la reine d'Espagne ? Eh bien, il est couvert d'honneur et de titre. Il reçoit très solennellement l'office de grand amiral de toutes les terres qu'il pourrait découvrir. Cette dignité devait passer à ses héritiers et successeurs à perpétuité. Christophe Colomb est aussi nommé vice-roi et gouverneur des possessions nouvelles qu'il espère conquérir dans cette riche contrée de l'Asie. Un dixième des perles, pierres précieuses, or, argent, épices et de toutes denrées et marchandises quelconques obtenues de quelque manière que ce pût être dans les limites de son futur territoire, doit lui appartenir en propre. Wow ! Grand amiral, vice-roi, gouverneur et dix pour cent de toutes les richesses de l'Amérique ! Ah ben dis donc, c'est la gloire et la richesse ! Oui. Christophe Colomb est fou de joie. Il brûle d'impatience de mettre enfin ses projets à exécution. Mais répétons-le, il ne pense pas rencontrer ce nouveau monde dont il ne soupçonne pas l'existence. Il pense aller aux Indes beaucoup plus vite en passant par l'Ouest au lieu de faire le tour de l'Afrique comme faisaient les autres navigateurs. Alors Colomb, il fait préparer des bateaux, il cherche des marins pour l'accompagner. Oui, tout à fait. Christophe Colomb commence ses préparatifs. Il s'entend avec de riches navigateurs d'Espagne, les trois frères Pinson, qui font les avances d'argent nécessaires pour compléter les frais d'armement et d'équipement des navires. Wow ! Alors ça y est, c'est enfin le début de l'aventure ! Oui, presque. Trois caravels sont équipés dans le port de Palos. Elles se nomment la Santa Maria, la Niña et la Pinta. Les équipages ont été très difficiles à former. Les matelots ont peur de ne jamais revenir d'un si dangereux voyage de plusieurs mois dans un monde encore inconnu. Cependant, enfin, Colomb réussit à réunir un effectif de 120 hommes, soldats, marins et artisans. Le vendredi 3 août 1492, l'amiral Christophe Colomb quitte à 8h du matin l'Andalousie, cette région du sud de l'Espagne, pour s'aventurer avec ses trois petites caravels sur les flots de l'océan Atlantique. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada